Sous-titrage ST' 501 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 C'est un tour et toute sa famille Sous-titrage ST' 501 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 Ils ont dû tomber sur la route, on va faire demi-tour Mais le soleil est presque couché Et alors ? Tu ne voudrais pas les abandonner ? Bah disons qu'une boule de poils noirs et un tube d'écaille pour moi c'est pas la fin du monde Alors que nous on doit sauver nos vies et je suis sûre que maman serait d'accord avec moi Tu es affreuse, tu n'as pas de coeur et puis maman elle défend toujours les faibles et les opprimés Elle ferait demi-tour Arrêtez un peu de vous chamailler toutes les deux, on va les retrouver très vite Ils n'ont pas pu tomber bien loin Oh bien, super, je suis trop fort Tu ne vois rien ? Rien du tout, ah si seulement j'avais la supervision de Rettin-Man Il faut se faire à cette idée, ils sont tombés, on ne sait pas où Peut-être bien que j'ai conduit un peu vite Au bain ! Au bain ! Au bain ! Oh le pauvre petit, mais comment je vais te remettre dans ton plâtre On peut y aller maintenant ou alors on commande des pizzas parce que le soleil va se coucher Mais oui bien sûr, en route, vite ! Oh Caroline, c'est votre maman Allo, c'est toi Poussinet ? Euh oui mon ange, euh, à vous ! Bernard, c'est ton téléphone, pas un toky-walkie Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? La météorite, elle entre dans l'atmosphère Ouah, qu'est-ce que c'est cool ! C'est génial, on va enfin savoir ce que ça fait de se prendre une météorite sur la tête ! Quoi ? Et c'est tout ? Ouais, on est vivant ! Tout cercle pour un bout de caillou pourri La météorite s'est presque entièrement consumée durant sa traversée de l'atmosphère C'est peut-être une mini-planète habitée par des millions d'êtres microscopiques envahisseurs Oui, et en soufflant dessus, tu les as dispersés dans tout le campain Ce que ce petit Isidore ignore, c'est que l'invasion a déjà commencé Au revoir ! Au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Chère journal, la vie en Palombie est toujours aussi palpitante ? Non, bien sûr, je rigole Il fait trop chaud, il n'y a rien à faire d'intéressant et ma famille est toujours... Eh, Sarah, t'aurais pas vu le gobe mouche dans le coin ? Il y a une année-lumière, il se bronzait au soleil Ah, s'il est là ! Ça y est ! Maintenant, je suis branché sur la même fréquence d'onde mentale que toi Salut, ami gobe mouche, je suis un être humain et je m'appelle Isidore Tu as compris ? Je m'appelle... Isidore ! Mais, chute, c'est pas à toi que je parle en ce moment, tu vois pas que je suis en train d'établir le contact ? Tu peux pas faire tes trucs bizarroïdes un peu plus loin ? J'ai besoin d'être tranquille, tu vois ? Non ! Non ! Marsu, rends-moi ça tout de suite, c'est précieux ! Précieux ? Bah comment ça, précieux ? C'est une carte au trésor ? Un plan de la base de Roswell ? Marsu, t'es vraiment lourd ! Arrête ça tout de suite, c'est pas un chouet ! Il vaudrait mieux pour vous que mon journal intime ne soit pas abîmé ! Quoi ? Ce truc, ton journal intime ? C'est ça ton truc soi-disant précieux ? Oh là là, vous les filles, vous êtes vraiment bizarres du foin ! Limite vénusienne ! Il n'y a vraiment pas moyen d'être tranquille ici ! J'ai le droit d'avoir une vie privée ! Voilà ! Ici au moins, je serai pas dérangée ! Bon alors, j'en étais où ? Ah oui, ça y est ! Mais ce qui m'horripile le plus en Palombie, c'est par-dessus tout... Le marsupilami ! Oh non ! Oh mais je le crois pas ! Regarde mon journal, il est complètement trempé ! C'est vraiment une calamité ! Dites-moi que je rêve ! Je vais me réveiller loin de ce cauchemar jaune ! Ah, te voilà enfin ! Wow ! Tu te douches avec tes vêtements, toi, maintenant ? Remarque, c'est pas bête, hein, pour gagner du temps ! Mais qu'est-ce que vous faites tous planter là, comme ça ? Eh bien, nous t'attendions, ma chérie ! Je te rappelle que Tavimon Plumeau nous a invités ce soir à la grande cérémonie du totem ! Oh non ! Oh, j'avais oublié ! Je suis vraiment obligée d'y aller avec vous ! Attends, c'est un super honneur que nous font les Indiens ! C'est un peu comme si on faisait partie de leur tribu ! Ah oui, franchement, ce serait très malpoli de refuser leur invitation, tu sais ! Comme d'hab, j'ai pas le choix ! Donne-moi deux secondes pour me doucher vite fait ! Ah, ça veut dire qu'elle a besoin de deux douches ? Décidément, je comprends plus rien à ma sœur ! Ouah, c'est génial ! J'ai toujours rêvé d'assister à une cérémonie indienne ! T'as raison, on a une sacrée chance ! Ouais, tu m'étonnes, j'ai jamais été aussi excitée de ma vie ! Un vrai délire ! Oh, les marsy ! Oh ben... Oh non ! Il manquait plus qu'eux ! C'était vraiment indispensable qu'ils viennent avec nous ! Tu sais, ma grande, chez les Indiens, le marsy est un peu considéré comme un dieu ! C'est normal qu'il vienne avec sa famille ! Super ! Encore une soirée géniale ! Je sens qu'on va bien s'éclater ! C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir dans notre village ! La cérémonie du totem est très importante pour notre peuple ! Elle permet de révéler à chacun son animal totem ! L'animal qui sera votre guide, votre gardien, tout au long du long chemin de la vie ! On va voir notre animal totem ! Alors ça, c'est trop sidéral ! T'as raison, j'en rêve tous les soirs depuis que je suis née ! Le rituel peut commencer ! Laissons parler les esprits de la nature ! Généreux esprits de la nature, révélez-nous les animaux totems de la tribu Vanderstat ! Jeune Iris, ton animal totem est le... Wistiti ! Mon cher petit Isidore, ton animal totem est... Pourvu que ce soit pas un cafard, je veux que ce soit un animal cool avec des super pouvoirs ! La tortue ! Cool ! Je suis une tortue ! Ah ouais, c'est super cool une tortue ! Tu as raison de te montrer enthousiaste, jeune Isidore ! La tortue apprend les vertus de la patience ! Et sa très longue vie est signe de grande sagesse ! A ton tour, jeune Zoé ! Ton animal totem est... Le perroquet ! T'as vu mon pumeau, approuve tes paroles du fond de son cœur ! Quant à vous, grand chef Bernard, votre animal totem est... Le jaguar ! Le jaguar ! Enfin, je veux dire... Waouh ! Le jaguar, hein ! C'est un grand fauve ! Le jaguar n'a peur de rien ! Oh, mais les esprits ont vu juste, c'est tout à fait moi ! Et pour finir, l'animal totem de Sarah est... Le marsupilami ! Le marsupilami ! Le marsupilami ! Waouh ! Comment t'as trop de la chance ! Quoi ? L'animal totem jaune est le plus puissant de tous les totems ! Les esprits de la nature accordent très rarement cette bénédiction à un humain ! Je suis vraiment très content pour toi, ma chérie ! Mais maintenant, pour que l'union sacrée avec votre animal totem soit scellée à tout jamais... Demain, vous allez devoir vivre comme lui... Depuis le lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit ! Miam, miam ! J'ai un appétit de lion ce matin ! Enfin, je veux dire, j'ai une faim de jaguar ! Salut, Marsu ! Non, ce n'est pas pour toi, Marsu ! C'est le petit déjeuner réservé aux grands fauves ! Tu prends de la salade le matin, maintenant ? Je te rappelle que je suis une tortue, alors les céréales, c'est fini pour moi ! Sauf si elles sont à la laitue, bien sûr ! Tiens, Marsu, goûte-moi ça, c'est super délicieux ! Bonjour ! Bonjour, ma puce au sucre ! Sarah n'est pas avec toi ? Je crois qu'elle n'est pas prête de venir tout de suite ! Visiblement, le programme de la journée ne la branche pas vraiment ! Bon, je vais voir ce que je peux faire ! Je crois que je ne suis pas trop précis de devenir un ado, moi ! Je ne veux pas participer à cette coutume ridicule ! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, j'ai 14 ans et c'est l'âge où on a le droit de refuser de se ridiculiser ! Détrompe-toi, j'ai bien remarqué que tu as 14 ans et que tu seras bientôt une jeune femme ! Tu es donc suffisamment mûre pour comprendre qu'il est important de s'ouvrir aux coutumes des autres ! C'est un peu pour ça qu'on est venus en Palombie ! Tu sais, Sarah, si tu ne viens pas, nos amis les Indiens risquent de se sentir offensés et moi, je... Moi, je crois que je serai très déçu ! Ok, papa, d'accord, je vais faire un effort ! Mais c'est uniquement pour toi ! Mais est-ce que je peux changer quand même d'Animal Totem ? Parce que le Marsuisse est vraiment Palange Gardien dont j'ai toujours rêvé ! Oh, mais tu vas voir, je suis sûr qu'on va bien s'amuser et qu'on va apprendre un tas de choses tous ensemble ! D'esprit de la nature, le temps de l'initiation est venu ! Famille Vanderstat, la cérémonie peut enfin commencer ! Voilà, voilà, on arrive ! On fait une dernière mise au point et ça va aller comme sur des roulettes ! Est-ce que c'était vraiment nécessaire, tout ça ? C'est le rituel ! Pour accueillir l'Animal Totem, il est indispensable de se glisser dans sa peau ! Mais je ne vois pas Sarah ! Oh, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci, elle va arriver dans une petite seconde ! Ah ouais, la classe ! Oh ! Maintenant, vous devez respirer, bouger et agir exactement comme votre Animal Totem jusqu'à la tombée de la nuit ! Vous ne devez quitter la peau de l'animal sous aucun prétexte, sinon le rituel et le lien avec les esprits seront brisés à jamais ! Allumez la lumière ! Non mais lâchez-moi, lâchez-moi ! Alors la positive, le lien avec lesous, mais là-bas. Il y a toujours comme des filles, ça lui doit ré 겁 ? Il y a partout ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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